L'armée israélienne poursuit ses combats dans la bande de Gaza. Le Hamas soutient même qu'un camp de réfugiés a été frappé, ce qui aurait fait une cinquantaine de victimes. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, le manque de ressources force les médecins à opérer des patients sans anesthésie. Olivier Ferron-Boissé. C'est la dévastation à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, là où se trouvait le plus important centre de réfugiés, devenu un cratère entouré de débris après une attaque aérienne. d'Israël. L'explosion aurait fait des dizaines de morts et davantage de blessés, transportés dans un hôpital déjà surchargé. On ne sait pas quoi faire, il y a des blessés partout, dit ce docteur. L'armée israélienne indique que l'attaque visait et a tué un haut dirigeant du Hamas, l'un des cerveaux, derrière l'attaque terroriste du 7 octobre. Malheureusement, il se cachait derrière les civils, dit ce porte-parole de l'armée, mais Israël a choisi de tirer quand même. Cette nouvelle attaque vient aggraver la situation humanitaire déjà précaire à Gaza. L'eau potable et la nourriture manquent, tout comme certains médicaments nécessaires dans les hôpitaux. Et la situation ne s'améliorera pas à court terme avec l'intensification de l'opération terrestre d'Israël. De plus en plus de chars d'assaut traversent la frontière et des échanges de tirs au sol éclatent. À Washington, le témoignage d'Antony Blinken devant un comité sénatorial a été interrompu par des manifestants. Il demandait un cessez-le-feu, ce qu'a clairement rejeté Benjamin Netanyahou hier, malgré de plus en plus de pression pour une trêve humanitaire. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.